Musique Mesdames et messieurs, je vous prierai de vous lever pour l'hymne national. La musique de l'hymne national canadien. Au Canada, terre de nos aïeux. Bien ça c'est composé en 1880 par Calyxas Lavallée pour les Canadiens français. Oui, oui, pour nous autres. Au départ, le Haut Canada est un chant nationaliste écrit en français à l'intention des Canadiens français. Les paroles sont signées Adolphe Basel-Routier. Ton histoire est une épopée, tes plus brillants exploits. Voilà pourquoi c'est toujours un peu ironique quand on l'entend dans nos temples d'hockey favoris, avec la seconde moitié en anglais. Mais c'est ironique parce que c'est devenu le symbole du Canada, alors qu'initialement, il représentait seulement le Canada français et surtout le Québec. Montagera nos foyers et nos droits. Bon, là vous allez me dire que le chant s'appelle le Haut au Canada. Mais dans l'esprit de Lavallée, les mots « Canada » et les mots « canadiens » sont associés aux résidents francophones de Lavallée du Saint-Laurent. C'est d'abord un chant enraciné dans l'esprit de survivance de ce peuple face à la menace d'assimilation à l'anglaise. Parce que Calyxas Lavallée, il n'était pas sous la loi 101 quand il a écrit ça. Il va falloir attendre jusqu'en 1980, 60 ans après la version originale, pour que le Haut au Canada devienne officiellement l'hymne national de la Fédération canadienne. Si on s'entend sur la version française du texte, les paroles de la version anglaise subissent de multiples modifications. La dernière en date est celle de 31 janvier 2018. Né en 1842, Calyxas, de son nom de naissance, est un musicien brillant, un petit vide, un génie. Je ne sais pas si ça fait penser à quelqu'un qui écrit des bonnes tounes. Non, c'est le joke. Rapidement, on se rend compte de son talent inné. Sauf qu'à l'époque, la culture musicale et ses formes d'appréciation ne sont pas entièrement développées. À 16 ans, il s'en va aux États-Unis. Les Américains ont quelques difficultés à prononcer correctement son nom. Calyxte. Please welcome Calyxte. Alors, ils changent son nom pour Calyxa. Il fait partie des Canadiens français qui, dans la seconde moitié du 19e siècle, partent chercher du travail aux États-Unis. Les historiens évaluent qu'ils ont été des centaines de milliers à s'établir au sud de la frontière. À l'époque, on appelait cette grande exode des petits Canadas qu'on retrouvait aux États-Unis. À 19 ans seulement, ils s'engagent dans l'armée du Nord pendant la guerre de sécession américaine. Je ne sais pas ce que vous faisiez à 19 ans, mais mon seul rapport avec la guerre, c'est avec mes jeux vidéo. Calyxa revient au Québec. Puis là, il repart. Puis là, il a oublié son char. Ça fait qu'il revient. Puis il repart. Puis en tout cas, il voyage beaucoup. Puis là, paf! Paris! Elle n'est pas belle, la France! Ah oui! C'est en France qu'il étudie auprès de grands maîtres. Il revient ici, pense-t-il, pour faire vivre la grande musique. Il minute activement pour la fondation d'un conservatoire national de musique. À cette époque-là, disons que c'était ni dans les priorités, ni dans le budget du gouvernement du Québec. Entre-temps, Calyxa est appelée à jouer un rôle clé dans l'affirmation de la culture francophone. En 1880, on s'apprête à fêter la Convention nationale des Canadiens français, organisée par la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec. On attend 40 000 personnes. Puis là, on est là, on se demande qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce monde-là. Puis on s'est dit, ça nous prend un hymne. Et c'est là que Calyxa Calyxte entre en jeu. On crée un comité de 23 membres chargés de la programmation musicale de l'événement sur lequel il siège avec le journaliste et musicien Ernest Gagnon et le juge Adolphe-Borazil Routier. Le comité n'arrive pas à se décider. Fait que Lavallée compose d'abord la musique... Puis Routier écrit les verres. Au Canada... Oui, oui. Le Au Canada est composé et achevé dans les premières semaines d'avril. Chez Calyxa Lavallée lui-même, au 22 rue Couillard, à Québec. Faire de nos aïeux... Dans la soirée, le Au Canada est joué pour la première fois par trois groupes de musiciens au pavillon des patineurs devant 500 personnes lors d'un banquet. Il est alors intitulé Chambre nationale. Il s'est porté la croix... La Vallée s'inspire de Franz Litz, mais aussi de la marche des prêtres, tirée de la flusse enchantée. C'est un des opéras de Mozart. Grand admirateur de ces deux compositeurs-là, et c'est sa manière de leur rendre hommage. Deux fois trempé... Et ensuite, le Au Canada continue son chemin. Et Lavallée, lui, quitte définitivement le Québec pour aller aux États-Unis. Il s'éloigne un peu de sa patrie et meurt à 48 ans. Mais ça n'empêche pas qu'Alexa Lavallée d'être un de nos plus grands compositeurs-interprètes et, vous me voyez venir, un des géants de notre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada